salut les gars c'est benji pour une toute nouvelle vidéo en compagnie et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de vous faire une petite vidéo on va dire pronostic sur sur si vous voulez sur comment s'appelle les jeux de preview crown jewel ww crown jewel alors c'est un tout nouveau pay per view alors déjà avant de commencer la vidéo je me dis je voulais dire quand vous dire que j'étais un peu maillard désolé parce que je pense que vous avez bien pu le voir que je n'ai pas fait de vidéo bilan sur le super chien norme et ni de vidéo prognostic et bilan de évolution parce que ben soit parce que j'avais pas envie soit parce que je trouvais pas vraiment ce peu perdu assez intéressant sauf que eh ben on va dire j'étais un peu bouche b parce que j'ai pour une raison donc ce que je trouvais on va dire que j'ai regardé si vous voulez les vidéos vidéo bilan par exemple celle de zing the sun après de catch club donc juste pour voir et tout juste pour voir qu'ils en pensent et apparemment et mais ils étaient assez contents ils étaient assez ravis mais mon rêve alors donc aujourd'hui si vous voulez je vais je vais donc vous parler de crown jewel donc si vous voulez crown jewel qui se déroule qui se déroulera vendredi prochain donc le 12 de novembre pardon de novembre 2018 en arabie saoudite donc à rayad alors si vous voulez j'ai le sur mon téléphone et en fait si vous voulez comment vous dire c'était pour vous et on va dire est un peu comme vous dire un peu controverse parce qu'en fait parce que si vous voulez en fait il ya certaines superstars qui enfin qui nous qui ne voudront pas qu'ils n'ont qu'ils n'ont pas voulu vous qui ne voudront pas venir au peuple vous pourquoi pas parce que si à ce qui paraît à ce qui paraît j'oublie le nom exact mais il ya eu un assassinat contre un assist un journaliste si vous voulez je crois d'arabie saoudite a été assassiné je sais plus exactement le nom mais donc je dirai enfin je vais pas le dire j'ai pas j'ai pas dire que je t'ai rien non puisque je ne le connais pas et puis surtout j'ai pas envie de dire de conneries et bah ce qui paraît ben en fait c'est certaines super stars si vous voulez ben n'ont pas voulu venir à cause de ça comme par exemple john cena et daniel bryan il me semble alors si vous voulez c'est un site c'est un pay per view inédit comme évolution et super showdown et donc du coup il y aura bien évidemment certaines certains match donc tout nouveau match enfin tout nouveau match par exemple j'ai commencé alors qu'il n'y aura pas quoi je vais commencer alors je vais commencer va déjà par bas de bar face à au façon d'aï donc si vous voulez c'est pour le championnat par équipe de mass mac dan live alors il ya peut-être il ya peut-être certains certains matchs dont je vais pas parler parce que voilà on l'a déjà vu c'est pas on l'a déjà vu donc c'est pas on va dire c'est pas intéressant à en parler je pense qu'on a déjà vu quoi alors il y aura ça donc pour moi ce sera bonne d'ailleurs en fait un pour moi ce sera nous est toujours enfin toujours je vais pas dire qu'ils sont gravés dans le coeur mais franchement nous day moi je m'en souviens ce qu'en fait je crois que c'est au super showdown ou je sais plus exactement non c'était pas au super showdown c'est plus une salle il me semble il avait hésité en hésité en rivalité face à au budget de l'époque donc eric rowan et louca peur est en fait ben eric et roane et le cap nous cap a peur si vous voulez au match du everview et ben ils ont perdu perdu par disqualification donc du coup c'est donc ils ont gagné ils ont perdu donc du coup ils ont gagné ils ont attention pas que tu tombes parce que bien évidemment c'était pas très et pas très bien cadré mais bon bref parce que des formes à tablette tombe sans faire sans rien demander et donc je disais que ben le mandane pour le pour le s'il voulait le c'est le match le smg dans le live suivant du pp revue et ben en fait c'est nous day qui allait trôner les belles jeunes bordeuses donc du coup voilà quoi donc c'est eux qui ont qui avait gagné le titre donc pour moi c'est pas pour me sera nous day sera nous day et puis puis voilà donc à la prochaine match comment vous dire alors comment vous dire il y aura alors vous avez ya comment vous dire comment vous dire les amis et deux d'accord on sait je viens de voir on va dire on va alors il y aura un tout nouveau match un tout nouveau match donc on va dire que c'est un peu controverse on va dire déjà par rapport à john cena alors si vous voulez il ya c'est un match si vous voulez ou c'est le gain enfin c'est il va dire c'est une grande finale donc à ce qu'il paraît c'est gagnant de zoro face au gagnant de smackdown alors si vous voulez c'est un match c'est genre le match enfin comment s'appelle le match voici le le tout premier tournoi world cup donc c'est le tout premier de le world cup alors le problème c'est que c'est veut dire que c'est le meilleur au monde sauf que reliance américain lâche et américain ziggler et américain engle aussi mystérieux rendu horton jeffard j emmys sont américains donc voilà quoi donc c'est et en fait pourquoi je parlais de john cena tout à l'heure et bien parce qu'en fait john cena n'a pas voulu à aller au en arabie saoudite pour que à cause de la de la de l'attentat l'assassinat du journaliste et en fait si vous voulez pour ceux qui auront regardé euros le dernier rôle de début de semaine et ben en fait si vous voulez bérone corbin ouais c'est ça et bérone corbin en fait à enfin un petit segment quand il était genre à la salle mais enfin quand il est en train de se faire sonner parce qu'il s'est fait il s'est pris une dérouillée à par bandes rouen donc je vous serai je vous expliquerai ça après mais parce qu'en il disait ouais ouais je suis je suis épaté par par tes compétences tu sais quoi tu seras c'est toi qui va tu vas tu vas remplacer john cena donc du coup voilà et puis puis wali walo et puis d'ailleurs je viens je viens de m'en enfin je viens de comment dire de rendre demande en compte j'oublie un truc moi ça c'est un peu plus grave ce sera un peu plus grave je vais vous expliquerai c'est après alors ça c'est bon alors pour moi franchement ne sera pas de désigleur ni zemise nid jeffardi malheureusement enfin même ma jeffardi je l'adore moi franchement jeffardi je l'adore voir si je mets là non franchement moi franchement jeffardi je l'adore pour moi ce sera verser trolle ins court tingle et et mystérieux après si bobby lashley gagne je serai un peu dégoûté après mise aussi d'eve ziggler je sais pas grand d'horton non plus donc pour moi ce sera que ce soit qu'un égal soit ray mystérieux et soit c'est relis franchement ça ça va pour moi ce sera un des trois d'ailleurs plus très mystérieux et donc de bien évidemment comme je vous disais comme je disais et ben pas comme je disais comme je vous le dire et donc de retour et puis franchement il a gardé c'est superbe franchement à garder c'est superbe surtout genre ça m'a un peu étonné pour shinsuke nakamura ce que si vous voulez être une ce qu'il ya qu'un mora est donc mais évidemment toujours encore et toujours champion des états unis sauf que si vous voulez ben quand il a combattu enfin quand il a combattu quand il a eu match face à ray mystérieux et ben je ne sais qu'à la camura j'ai une impression enfin dans une des dix interviews il a dit je crois qu'il avait dit personne ne me connaissait plus enfin personne ne me reconnaissait parce qu'en fait tout l'univers de la w était d'été derrière rime sérieux alors là c'est sûr je comprends pas c'est sûr moi je serai moi franchement entre chine ce qu'il n'a qu'un mois et mystérieux je sais bien évidemment pour les mystères parce que voilà franchement les mystérieux il n'y a pas photo c'est tout c'est un mec c'est beaucoup plus fort que je ne souviens franchement j'aurais du mal à voir que mystérieux aurait gagné face à à nakamura alors après qu'est-ce qu'il y aura il y aura donc le taille team match alors je pense que c'est comme un dream un des dream match c'est-à-dire le match de rêve donc des générations x donc show michael et triple h face à face aux brothers of destruction alors un d'art de coeur et alors donc bien évidemment c'est donc dix et de retour et donc bien évidemment depuis qu'ils ont quand vous dire depuis qu'ils ont ils ont fait le match au super shandown donc à nord des coeurs face à à triple h donc du coup en fait le fait à la fin de super shandone donc pour culturel pour clôturer le show en fait bien évidemment pas mais évidemment c'est triple h malheureux moi je pensais que c'était un d'art de coeur mais ce que moi je voulais que son d'art de coeur et mon triplage a gagné et puis on va dire que enfin des brothers of destruction si vous voulez ils ont bien évidemment fêté la victoire de triple h et tout avec jean michael sauf que les deux l'idée des frères si vous les belles ont attaqué en fait chocslam et tout et tout ils ont fait leur j'allais dire leur numéro mais ils ont fait leur le truc connu voilà quoi le chocslam thompson upadriva etc etc donc du coup le fait qu'ils aient eu ce petit ce petit tapage j'allais dire ce tapage à tabac moi c'est pas c'est pas trop tapage à tabac parce que quand c'est tapage à tabac c'est quand tu sais quand là et c'est quand par exemple tu te fais frapper sans te laisser c'est que je parlais à mon jeu je voulais voir mon chat donc du coup c'était quand tu te fais frapper à 100 sans que le ton adversaire te laisserait tirer et du coup voilà alors donc du coup franchement moi j'aimerais bien alors c'est pour à ce qui paraît c'est pour la première et dernière fois donc pour moi franchement c'est je serai franchement les quatre personnes ces quatre cas de charge je les adore jean michael franchement je suis un peu bizarre enfin c'est mon avis est un peu bizarre parce que moi je pensais que si vous voulez il ya certaines superstars eux ils sont vraiment on va dire convaincant dans le sens ils disent ils vous disent ouais moi je malheureusement ouais je dois partir à votre aide parce que je sais j'ai une blessure et tout lui il a été enfin les 8 matchs face à l'honneur tecker au sol mania je sais plus combien donc c'était le strict donc la série d'invincibilité face à la face à la route à la carrière de jean michael's donc du coup c'est bien évidemment à l'honneur tecker qui est né donc du coup jamais que c'est pas sean michael c'est parti à la route est mais depuis qu'il se trouve ce petit comment dire ce petit ce petit truc là le fait que aux deux autres destruction des attaques et portes derrière on va dire et moi sean michael's dans en fait tout le monde dit que sean michael's même pas je veux dire même tout pas un tout le monde si vous voulez j'ai vu donc là sur la chaîne youtube de catch club non je voudrais enfin dont je voudrais que vous alliez voir et même vous abonner puisque franchement le mec ici franchement le mec il a pas même il a quand franchement c'est vraiment plus là vraiment pas la même vision de moi sur le catch il a pu sur il ajoute un peu plus sur le fait des fins des enfin comment vous dire il parle de certaines choses par rapport au booker c'est à dire les gens qui font les matchs de ceux qui mettent les matchs en ceux qui mettent les matchs sur liste et puis voilà donc du coup après vous avez pour moi ce sera brothers of destruction après sidx gagnent c'est pas grave je suis content pour eux bien évidemment donc et par rapport à sean michael's je voulais dire bah ça c'est un petit peu le money easy money en fait comme ça money money comme ça donc du coup voilà donc je crois que catch club c'est le youtuber de la chaîne de catch club disait disait ouais sean michael c'est juste de autour pour de l'argent quoi en fait alors alors ça c'est bon alors le match c'est bon ça c'est bon ça je vous ai dit le prochain match alors ce serait pour le titre de la wwe alors si vous voulez quand je vous parle de daniel bryan c'est donc une des personnes avec johnson a qui n'a pas pu venir enfin qui n'a pas pu qu'il n'y a pas voulu tenir eh ben c'est parce que si vous voulez pas par rapport aux journalistes qui a été tué eh ben si vous voulez le fait si vous voulez dans le dernier sphin d'un donc les deux en fait si vous voulez daniel bryan et 16 si vous voulez leur enfin si vous voyez comme si vous voulez je suis un en fait les deux étaient ils étaient franchement pas mis à part le fait que daniel bryan avait gagné le droit d'avoir un match face à edgy sals pour grande joue je crois même pour eux j'ai plus qu'elle voit je pense que c'était coin de joule eh ben en fait c'est content et tout et puis en fait les comme les deux se respecter donc du coup ils ont fait équipe après il ya certaines fois où ils étaient un peu accident ils étaient un peu c'était un peu accidentel parce qu'en fait ils ont par exemple ce sont si vous voulez par exemple un moment donné bas et j'ai ça ça est prêt avait frappé daniel bryan juste en croyant que c'était un des adversaires et puis que c'est actif et puis en fait dans le dernier sphin d'un qui voulait pour ceux qui l'ont vu et pour ceux qui n'ont pas vu évidemment je vous explique dans un segment ils ont les deux ils ont dit ouais 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 moi moi j'ai pas envie d'attendre grand joule j'ai envie de le faire maintenant grand joule j'ai envie de le fermer j'ai envie de faire maintenant le match donc du coup ils ont fait le match et puis banal bryan a perdu donc adj sals a à conserver son titre donc du coup et ben juste après bah qui ouvre et qui se bat qui vient basse à moi de joe donc celui qui était celui qui était absente quelques semaines depuis quelques quelques jours pour soutenir tout au pied à la au genou au pied je sais plus je choque c'est au genou il me semble parce qu'en fait il avait perdu par abandon enfin l'avait pas fait de prise il a pas subi de prise de son mission avec contre jeffardi mais comme il a eu mal au genou il a dû abandonner et puis enfin il a dû enfin et comme l'arbitre il a vu qu'il était mal en point il a dû arrêter le match en fait a pris donc du coup donc du coup comité de retour eh ben il a et ben il a frappé donc je vois il me semble donc il avait frappé aussi et dj sals donc bien évidemment donc les deux c'est pas terminé un donc je vois là donc donc bien évidemment c'est moi joe a voulu l'a fait enfin a voulu et l'a fait il a brandi le titre comme si c'était lui champion enfin pas comme c'était lui champion mais comme si c'est lui qui va bientôt gagner le titre donc du coup qu'elle soit et dj sas et dj sals face à d'albryan mais c'est et dj sals face à sa moitié pour moi ce sera pour moi ce sera et dj sals moi ce sera toujours et dj sas franchement parce que pour moi ça moi de joe j'y crois plus pour moi ça moi de joe j'y crois plus franchement voilà parce qu'en fait si vous voulez depuis même depuis tous les payeurs view enfin quand il était en rivalité je crois que c'était à brandstraman où je sais plus non c'était pas avec brandstraman je sais plus exactement mais que c'était avec romaine rennes c'est même avec les stars si vous voulez le mec qui dit ouais je vais débuter machin à la fin c'est lui qui est par terre compte de 3 1 2 3 et tout c'est lui qui perd le match en fait donc du coup pour moi c'est la parole de la parole je veux bien que le mec il dit je veux bien que le mec ce pas hyper bon micro mais hyper bon en castagne mais le mec il dit ça même plus facile à dire qu'à faire quoi et le dernier match donc alors comment vous dire les amis co par quoi comment c'est il ya la semaine dernière on va commencer par commencer par la semaine dernière c'était une semaine une semaine on va dire triste donc quel sens pourquoi parce que si vous voulez si vous voulez par quoi comme qu'est ce que je veux romaine rennes si vous voulez le tout premier segment donc c'est si vous voulez c'est romaine rennes si vous le voir si vous voulez il ya certains il ya certaines lieues certaines rumeurs en disant qu'ils disaient déjà par rapport à grande joule donc pour certaines personnes qui n'ont pas voulu y aller tout donc je ne sais même vrai il me semble que c'était ça aussi de même et puis il y avait aussi le pro il y avait certaines humeurs qui disaient que romaine rennes et tbc avait une petite blessure je crois mais en fait c'est un cas beaucoup plus grave que ça on est vraiment beaucoup plus grave si vous voulez il est venu habillé bien habillé tout gosse avec le titre sur l'épaule et le mec en fait il vient et le truc c'est que le mec qui dit ouais comment vous dire les amis je suis pas enfin comment qu'est ce qu'ils disaient en fait ah oui il disait ouais j'ai vous et vous avez vu des rumeurs vous avez entendu des rumeurs en quoi j'ai dit j'étais blessé en fait c'est un gars beaucoup plus grave que ça ça fait même 11 ans qui vit qui a vécu avec il a battu une première fois en tout cas deuxième fois j'espère qui battra j'espère qu'il va être à deuxième ou deuxième fois il a une leucémie alors qu'est-ce qu'une leucémie alors je suis je le regarde dans le téléphone même si je vais pas faire mais évidemment deux cours de deux sciences donc je vais pas faire de sens c'est une maladie du sang donc un cancer du sang c'est un cancer des tissus responsables de la formation du sens c'est à dire des cellules sanguines immature se trouvant dans la moelle osseuse égale matière moelle espangieuse située au centre de la plupart des os donc du coup c'est donc en fait tout ce que vous avez retenu c'est qu'il a déjà de nouveau le cancer ouais je sais pas très bien ce qui va dire qu'il a de nouveau le cancer et il a battu une première fois donc il ya même quand même 11 ans mais quand même non et puis bas là il a de nouveau là de nouveau la leucémie et puis voilà donc franchement moi franchement j'ai moi franchement comment vous dire les amis j'y crois franchement j'y crois j'étais choqué même même les gens qu'ils ont de la héros h vous êtes si vous voulez des autres ce qu'on paie une catch donc il avait héros h la njp de balou la de celle de la w du japon c'est sa fin le japon c'est le japon le bleu ou le début du japon water et ben toutes les tous les catcheurs l'ont souhaité bon établissement comme bon combat enfin j'espère que tu vas lui planquer une bande raclée à ce cancer et puis voilà et puis ben et bien évidemment franchement les gens pas par rapport à rovin reyns les gens si vous voulez se disent ouais le mec fois c'est vrai que moi il ya certaines choses dont j'ai comment dire pour moi c'est une petite pour moi c'est une très très bonne c'est un très très bon capture même si certaines fois j'ai pas vraiment pas aimé s'il faisait comme par exemple mettre à la retraite honor taker même tout le tout la nuit tout l'univers de la nouvelle la la huée de fou quoi franchement de fou mais vraiment de fou quoi franchement je l'aimais bien ce mec mais d'un côté ou alors du coup le fait le la franchement on abandonne le fait qu'il soit catcheur on se concentre on va dire le fait max une personne comme une autre c'est un être humain qui est une maladie et qui a besoin d'aurait qui a besoin de médicaments qui a besoin de suivre des traitements et puis voilà donc franchement franchement voilà donc c'est ça ça va dire ça ça me fait chier on va dire quoi c'est chiant quoi c'est franchement c'est chiant quoi parce que voilà comme c'est romaine rien soit elle surtout là il a eu des fins il a eu faille la battue au brocler star pour avoir pour avoir le titre puis voilà et puis et puis 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 voilà et puis bah écoutez va maintenant ça s'est remplacé par bonnes romans face à l'eau claire alors si vous voulez bronze romane il a été on va dire il pendant un petit moment dans le sens il a à dire qu'on m'a tué aux côtés de d'autres ziggler et des domaines de dons d'un client ailleurs donc les champions par équipe d'euros et en fait d'un moment donné j'ai l'impression d'avoir eu le pétain câble par un moment il avait ils avaient perdu les deux et en fait pour ce roman on avait marre et donc du coup il a appelé les enfants a pété la gueule à d'eux ziggler mais a reçu a reçu le clé mort que le clé mortique de de quand il s'appelle de don mckintyre donc du coup on va lui pas l'eau quoi et qu'est ce que je pourrais dire qu'est-ce que je pourrais dite d'or qu'est ce que je pourrais dire d'être franchement pas je ferais bien évidemment la vidéo bilan c'est sûr et puis voilà bon j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis n'hésitez pas à vous abonner à voir le petit petit like le commentaire le tout ce que vous voulez le voilà le volo ben pardon et puis joyeuse halloween tout le monde ciao